Isabelle Ferreira est maître de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeure à l'Université de Louvain. Elle est également chercheuse associée senior à l'Université d'Harvard et membre de l'Académie royale de Belgique. La démocratie en entreprise, l'autonomie dans le travail sont autant de sujets qu'on retrouve dans ses travaux. Elle est notre invitée. Bonjour Isabelle Ferreira. Bonjour Yvon Jadoul. Isabelle, à titre personnel, comment vivez-vous cette période de confinement ? Je suis très touchée par cette période de confinement, mais je pense que ça doit être une situation qui est très partagée. J'ai la chance d'avoir un employeur très solide, le Fonds national de la recherche scientifique, comme vous l'avez dit. Je n'ai pas personnellement le stress de l'insécurité de revenu qui pèse sur moi, ce qui est un luxe énorme, évidemment, et qui m'a permis d'essayer de faire sens de cette crise. Donc, c'est un moment d'introspection, je dirais, à titre vraiment sociétal et personnel, mais aussi c'est un moment difficile au niveau privé parce qu'on est avec ses enfants, on doit gérer tellement de dimensions qui, en général, sont quand même dépliées dans des espaces différents, avec des moments différents. Et là, tout d'un coup, on a l'impression que le temps s'est complètement rétréci et ce n'est pas facile. D'accord. Venons-en aux questions liées au monde du travail. Isabelle Ferreira, la crise du Covid-19 a-t-elle joué, selon vous, un rôle de catalyseur mettant en évidence des problématiques préexistantes dans le monde de l'entreprise ? Oui, absolument. Je pense, pour ma part, que la crise dans laquelle nous sommes maintenant, révèle une série de graves problèmes, de choses qui étaient totalement instables dans notre modèle et qui font qu'aujourd'hui, ça devient un peu difficile de ne pas les voir en face. Et en cela, c'est peut-être quand même une crise qui est porteuse d'espoir, d'espoir que nous puissions adresser ces problèmes. Et j'en vois clairement deux. L'un qui est le fait que dans le travail, en fait, on ne considérait pas la personne comme vraiment un investisseur, une investisseuse en travail dont dépendait le service, le produit fourni par l'entreprise. Et le résultat, c'était que les travailleurs étaient retenus en dehors du gouvernement de l'entreprise. C'est un modèle qui n'est plus très crédible parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les entreprises dépendent de cet investissement des travailleurs. Vous pourriez avoir des piles d'argent. Ça ne va absolument pas faire que les travailleurs seront motivés, productifs la nuit, tout le matin, avant que leurs enfants se réveillent pour pouvoir mener les missions de l'organisation durant la période de confinement. Et puis maintenant, alors que nous sommes en train d'en sortir, tout ce qu'il va falloir faire pour relever les entreprises et les ramener à être vraiment performantes. D'autre part, je pense aussi que l'on voit que notre rapport à la sécurité de revenus peut-être peut quelque peu évoluer, qu'on se rend compte, en fait, que dans cette crise, comme on est éminemment solidaires, si vous voulez, on a besoin de la contribution de chacun pour s'en sortir face à ce virus. Donc, il y a une forme d'égalisation quand même des personnes entre elles, des statuts. Donc, ça pose la question qui est très médiatisée de revenir sur la répartition des revenus, qui est absolument, complètement injustifié quand on pense que le personnel soignant, les infirmières, les personnels de soins dans les homes sont des fonctions hyper basses au niveau de leur salaire, alors qu'en fait, on dépend tous de ces fonctions-là, essentielles, qualifiées comme essentielles, mais plus largement qu'en fait, l'enjeu d'accéder à un revenu dans une société décente, c'est absolument fondamental et qu'il nous faut repenser la question du revenu au travers, par exemple, d'une proposition sur laquelle d'autres collègues et moi-même travaillons, d'une garantie d'emploi pour tous qui permet d'envisager que plein de fonctions qui sont essentielles puissent être menées, même si elles ne rencontrent pas nécessairement une demande qui est solvable. Merci déjà pour ces réflexions. Je voulais encore vous interroger sur un autre aspect. Vous avez déjà évoqué quelques pistes de solutions. Peut-on voir la crise en effet comme une opportunité de changement et plus particulièrement un moyen pour les personnes de se réapproprier le sens et la valeur de leur travail ? Effectivement, je pense qu'on doit vraiment envisager cette crise. C'est Michel Serres qui écrivait qu'en fait, la maladie, c'est au sens étymologique du terme, ce qui, c'est la crise, l'étymologie, mais le terme de crise vient de la maladie en grec. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la crise, c'est le moment où le malade exprime cette maladie et pour être traité, cette maladie en fait doit permettre aux patients, aux malades de passer à un état qui va être différent. Et donc, si vous voulez guérir dans cette perspective-là, si vous voulez la guérison, c'est en fait de changer d'état. Si vous revenez à l'état précédent, vous pouvez être sûr qu'il va se passer une chose, c'est que vous allez retomber malade. Et donc, je pense que cette crise, parce que c'est une crise sanitaire, la métaphore, si vous voulez, elle fonctionne assez bien, c'est que nous ne pouvons pas, en quelque sorte, nous permettre de revenir à l'état précédent. Le monde d'après, ça ne peut pas être de revenir à l'état précédent. Sinon, nous savons que nous allons recommencer. Et nous nous exposons, comme nous le savons aussi, à la crise ultime, qui sera celle du dérèglement climatique, dont cette petite crise, entre guillemets, du coronavirus n'est qu'un coup de semence, comme disait Dominique Méda. C'est une crise qui doit absolument nous préparer pour nous mettre en ordre de capacité, dans notre modèle de développement, de faire face à d'autres plus graves crises. Donc, oui, il est une priorité que chacun puisse sortir de cette crise, être doté de la capacité à se réapproprier le sens de son travail, et que nous mettions collectivement les moyens pour que chaque individu au travail puisse vraiment peser sur les finalités de son travail et sortir de formes d'aliénation qui caractérisaient, effectivement, le monde que j'espère, en fait, nous avons quitté. Merci Isabelle Ferreira pour ces idées, ces réflexions, et prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Yvon, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.